Sous-titrage ST' 501 Hortense, mais on garde nos distances. Mes amis, quelle chance d'avoir Hortense avec nous ! Quel plaisir d'avoir Rani avec nous ! Bonjour à tous ! Bonjour les amis ! Alors Hortense, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Rani, mais c'est toi qui nous propose quelque chose. Ah bon ? Mais est-ce que tu nous emmenes au marin ? C'est une très bonne idée. Et si je vous propose un tagine ? Super ! Trop bonne idée ! Qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, pour commencer, bien entendu, nous avons besoin d'un tagine, donc un plat. Traditionnel, qui est en terre cuite, pour une cuisson plus douce et un goût plus savoureux. Cependant, il existe d'autres tagines en inox ou électriques. Mais pour notre recette aujourd'hui, on va préparer avec un tagine en inox. Et on aura besoin d'un poulet fumé, 150 grammes de petits pois, 4 à 5 pommes de terre, 4 à 5 carottes, 2 tomates, une trentaine d'olives, du persil, 3 oignons, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café de curcuma, 2 pincées de gingembre, 1 pincée d'origan, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un tagine, un saladier, une planche à découper, un économe, un petit couteau, un grand couteau, un verre, 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe, et une passoire. Alors, Rani, on va commencer par soulager les mains. Et puis ensuite, on lave les légumes pour pouvoir les découper et les éplucher. Alors, les légumes, on les découpe comment? Pour une bonne présentation, comme on dit là-bas, choufaketschupé. Ah, et ça veut dire quoi? On mange avec les yeux avant de manger avec la bouche. Ah, c'est vrai, tu as raison, Rani, c'est très important. Alors, la carotte, il ne faut pas les découper trop épais parce qu'elles mettent plus de temps à cuire. Maintenant que les carottes sont découpées, on va passer la pomme de terre, Rani, tiens. Merci. Je te passe le saladier. Merci. Pour pouvoir mettre les carottes et les découper là-dedans. Après, pour les pompes de terre, on les épluche au couteau pour garder un aspect plus lisse. Tiens, Rani, elle est épluchée. Maintenant, comment on la découpe? On la découpe pareil que les carottes? Ah, non. Soit en deux, soit en quatre. Maintenant, Rani, on va découper les oignons. Je t'en prie. Et je découpe comment? En rondelles aussi? Tout à fait. Maintenant, Rani, qu'est-ce qu'on fait? On va découper la tomate. Donc, on découpe comme suit. Là, on coupe avec cette forme-là. Tu vois, chère Hortense? Voilà. C'est la fleur. Voilà, pour faire une belle fleur pour la décoration. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on mange avec les yeux. Alors, on retire donc la partie haute. On fait, en fait, une petite incision en bas. Ah, tu fais. On retire la peau. D'accord? On l'ouvre. Et comme ça, ça fait une belle fleur. Une belle fleur. Qu'est-ce que t'en penses, Hortense? Hum, c'est joli, hein? Hum, mou, mou! Ça veut dire quoi? Tu expliques à nos amis? Ça veut dire merci, on n'y voit rien. C'est vrai. Après la tomate, on prend l'ail. Après avoir épluché votre ail et retiré le germe, hachez-le finement. Rani? Oui? Pourquoi le hacher alors qu'on a le merveille? Elle a raison, Hortense. On peut l'utiliser dans le merveilleur. Et en France, alors, là, on appelle le merveilleur. Et donc, on va mettre... Tu veux le faire, Hortense? Oui, tu veux. Comment je fais? Alors, Rani? Oui? Maintenant, on va passer au persil. Allons-y. Tu veux me sélectionner de belles feuilles de persil, s'il te plaît? Bien sûr. Tes désirs sont désordres, chez Hortense. Merci. Je vais te choisir les plus belles branches. Merci, Rani. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va. Ça va, ça va, allez. C'est toi qui fais ou c'est moi? C'est toi. Alors, Rani, oui. Comme tu ne vais pas le faire, je vais le faire, je vais se faire en prendre les hachés pour toi. Mais Hortense, qu'est-ce que tu le fais bien? C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses et nos amis? C'est ça. Bon, on a fait tous les légumes Hortense. Oui, Rani. Maintenant, on va passer au... Poulet. Très, très, très bien. On va pouvoir mettre le poulet entier dans le tagine. Rani? Oui? Tu vas mettre tout le poulet entier dans le tagine? Bah oui, sinon on va faire comment? Il faut le découper, quand même. Bah écoute, montre-nous. Bah, dis plutôt que tu ne sais pas le faire. Montre-nous. Je ne veux pas en faire toute ta méthode. Parce que, c'est toi qui fais ta recette et c'est moi qui fais tout. C'est un tagine Hortense-Rani. Rani Hortense. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre, je vais essayer de découper en table. Pour le poulet. Il y a une part pour chacun. Maintenant qu'on a tout préparé et on a tout sur la table, donc on passe à l'étape suivante. Mettre un verre d'eau dans le tagine. Mettre juste après donc nos oignons en rondelles. Et après, on met donc notre poulet découpé en plusieurs parties. On met donc les 40. Une cuillère à café de sel. On fait très bien. Une cuillère à café de curcuma. Une cuillère à café de poivre. Un peu près la moitié de la cuillère à café de gingembre. On peut aussi, je te laisse le faire pour ch'avoir Hortense. Je mets un poulet. Des petits pois. un poulet pour pouvoir. Voilà. 4 à 5 cuillères d'huile d'olive. Si on aime bien l'huile d'olive, on peut encore mettre une ou deux cuillères en plus. Ce qu'on va faire, Hortense, malheureusement, ce joli décor, on va le couvrir. D'accord. Et on va le mettre sur le feu à peu près une vingtaine de minutes. Très bien. Et voilà. L'étape suivante chez Hortense, c'est donc de mettre 100% de cette odeur. Ça sent déjà bon. Ça ne te donne pas envie de passer à l'étape suivante ? Tout de suite. Qu'est-ce que je fais ? Les patates ? Les patates. Les pommes de terre dans un premier temps. Oui. Alors, je dispose les pommes de terre dedans, les patates. Un peu partout. Je vais les faire à la main. Tu as les mains propres. pour que ce soit plus joli. Tu peux le faire. Rani, ça sent trop bon. Même avec le masque, je le sens. Tellement c'est beau, ça ne donne même pas envie de le manger. Ça donne envie de le regarder toute la soirée. Et si on ajoutait les tomates, ces belles fleurs. Oui. Alors, je vais les disposer comment ? Comme tu veux. C'est toi l'artiste. Comme je veux. C'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Tu veux mettre du persil, cher Hortense ? Oui. Voilà. Tu mets un tout petit peu là. C'est impeccable. Et après le persil, donc l'ail. Comme ça. Très, très bien. Et la touche finale, donc les olives. Et c'est parti. Allez, je vais t'aider à faire. Regarde-moi, c'est une lumière phare. Qu'est-ce que ton pense, Hortense ? À mon avis, ça va être trop, trop bon. Est-ce que nos amis vont bien aimer ? Ah ben, j'en suis sûre. Maintenant, on remet le couvercle et puis on le remet sous le feu 15 à 20 minutes à peu près. Chers amis, le plat est terminé. Il ne reste qu'à déguster ça entre amis, entre membres de famille. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça nous a fait énormément plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. On l'a préparée, Rani. Oui, bien sûr. On l'a préparée en pensant très, très fort aux adhérents des centres sociaux. Et là, en attendant, c'est Hortense et moi qui allons déguster ce plat. Quelle odeur ! Oh là là ! Rani. La fleur qui est à droite, elle est pour moi. Non, non, pas toi. Non, non, attends, c'est pour moi. Sous-titrage ST' 501